C'est un tueur silencieux, un facteur de risque qui menace la vie d'un milliard d'individus dans le monde. En France, l'hypertension artérielle touche plus de 13 millions de personnes, majoritairement des hommes. Allo docteur sur l'hypertension et donc consacré à l'hypertension et c'est en partenariat avec le Figaro. Alors cette trop forte pression du sang dans les artères peut être à l'origine de maladies cardiaques, d'insuffisance rénale ou encore d'accidents vasculaires cérébrales. Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Jacques Blacher qui est cardiologue à l'Hôtel Dieu, c'est à Paris. Bonjour. Pour témoigner, Patricia Martin, vous êtes à la fois témoin et secrétaire médical dans un service consacré à l'hypertension. Parfait. C'est le cong. Pour mieux comprendre, on va rappeler quelques explications. La pression artérielle naît au niveau du cœur quand cet organe éjecte le sang vers les artères du cœur et que sans cette pression vitale, le sang ne pourrait pas circuler dans l'organisme et nourrir tous nos organes. Exactement Marina. Au moment où le sang qui a été stocké dans le ventricule gauche, en l'occurrence, est expulsé dans l'aorte, au moment de la contraction du cœur, survient une pression assez importante qu'on appelle la pression systolique. C'est la pression maximale artérielle. La paroi va se dilater un tout petit peu et ensuite la pression va devenir minimale. C'est le moment du remplissage de cette cavité, ce qu'on appelle la pression diastolique. Un chiffre normal quand il est pris avec ce sphingomanomètre, comme on appelle ça, est de 140 sur 90 mm de mercure. Communément on dit 14,9. C'est la tension maximum autorisée, si on peut dire, chez les adultes. Cette pression s'exerce sur la paroi des vaisseaux plus de 100 000 fois par jour. Quand tout va bien, cette pression est en quelque sorte amortie par la souplesse et l'élasticité de nos vaisseaux. Mais quand l'hypertension s'installe et qu'elle va durer des années, les artères du corps réagissent, perdent leur souplesse et elles vont s'épaissir pour supporter la pression élevée du sang. Et c'est là que le problème peut survenir parce qu'il y a moins de sang qui arrive en aval, parce que la paroi est diminuée en volume, le flux diminue et ça peut causer des infarctus myocardiques au niveau du cœur ou encore des accidents vasculaires cérébraux ischémiques au niveau du cerveau. – Alors Patricia, en fait on a commencé à vous trouver de l'hypertension à partir de 45 ans, c'est ça ? – Oui, plus ou moins, c'est-à-dire que j'avais des chiffres de pression artérielle qui étaient assez fluctuants. Il faut dire que j'allais très peu voir mon médecin traitant et quand j'y allais, ma pression artérielle était à 150, 155, 90, bon et puis de temps… – Vous êtes d'un températement un peu anxieux quand même. – Je suis anxieuse et puis en plus tendance taquicarde aussi, comme beaucoup de femmes je crois, on a beaucoup taquicardie. – Et vous aviez des signes à ce moment-là ? – Alors j'avais quelques signes, c'est-à-dire des maux de tête et des vertiges aussi, de temps en temps, pas tout le temps, mais beaucoup de maux de tête avec aura. – Des signes un peu annonciateurs, des signes un peu visuels ou d'autres signes. – Voilà, c'est ça. Et donc, pas vraiment dépistée, mais… – Vous vous mettez sur le compte de l'anxiété ? – Sur le compte de l'anxiété et puis je prenais aussi ma pression artérielle à la maison. À la maison aussi, c'est pareil, très fluctuante. Donc, je n'ai pas cherché à pousser plus loin les examens, ni mon médecin traitant me connaissant très bien. Donc, on ne l'a pas vraiment diagnostiqué. Mais, oui, après coup, oui, c'était ça. – Et puis une histoire familiale compliquée avec des parents dont vous vous occupez, quand même, c'est lourd, c'est épuisant. – C'est ça, en étant aidant, effectivement. Donc, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est les décharges hormonales, toute l'émotion qui peut aussi s'en dégager, le travail aussi qu'on fait, tout le travail à l'hôpital aussi, ce n'est pas facile. – Et puis vous fumez ? – Et je fumais, je fumais. – Attention au temps ! – Voilà, une bonne nouvelle. – Donc, une bonne nouvelle, bien sûr. Et donc, voilà. – Votre consommation avait augmenté, vous étiez à 4,5 au début. – Voilà, j'étais à 4,5. Et au moment où il y a eu un épisode vraiment très malheureux avec ma mère, où je me retrouvais toute seule à gérer des choses, là, oui, effectivement, j'augmentais ma consommation de cigarettes. – On va voir ce qui s'est passé, qui a effectivement révélé tout le problème. Juste, on revient sur quelque chose que vous avez dit, parce que ça inquiète les gens, la question de Christian. Est-ce que des maux de tête peuvent révéler une tension élevée ? Est-ce qu'il s'agit de céphalées de tension ? – Alors, effectivement, de temps en temps, vous avez dit en introduction que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux. De temps en temps, l'hypertension n'est pas silencieuse. Et on peut avoir quelques symptômes qui sont liés à l'hypertension artérielle. Et donc, on entend parler, les patients, d'avoir une impression de mouche volante devant le champ visuel ou alors de bourdonnement dans les oreilles, de vertige, comme vous avez dit, Patricia, et puis de temps en temps, des maux de tête. – C'est le moment donné, donc, c'est pas lié ? – Rarement. C'est rarement lié à l'hypertension artérielle. C'est plus souvent une cause locale, une cause ORL. Et donc, ces maux de tête, effectivement, peuvent être un des éléments qui font diagnostiquer l'hypertension artérielle. Mais les maux de tête sont le plus souvent absents au moment du diagnostic de l'hypertension artérielle. – On n'attend pas des signes, en tout cas, pour se faire des piscines. – Surtout pas. – Est-ce que le diabète peut provoquer de l'hypertension artérielle ? Et si oui, pourquoi ? Demande Boris. – Alors, il y a deux raisons pour lesquelles le diabète augmente le risque d'hypertension artérielle. Quand on dit provoquer de l'hypertension artérielle, ce n'est pas une relation vraiment directe. Mais le diabète, qui est l'un des malfaiteurs cardiovasculaires, va générer une modification de la paroi des artères. Et comme vous l'avez bien expliqué au début, si cette paroi artérielle est plus rigide, eh bien, elle va avoir du mal à se dilater, l'artère aorte, avoir du mal à se dilater pendant la contraction cardiaque. Et donc, le diabète génère une augmentation de la pression systolique. Premier moyen. Deuxième moyen, c'est l'atteinte rénale. Lorsqu'on est diabétique, on a souvent un retentissement sur les micro-vaisseaux rénaux. Et cette atteinte rénale génère directement une hypertension artérielle. – La néphropathie diabétique. – Exactement. – On continue avec les facteurs de risque. Dominique demande si l'alcool et le tabac peuvent être responsables de l'hypertension artérielle. – Alors, le tabac, pas directement. Clairement, on a même l'impression dans certaines études que les fumeurs ont un niveau de pression un peu inférieur aux non-fumeurs. On explique ça le plus souvent par une réduction du poids qu'il y a chez les fumeurs. Les fumeurs, toutes choses égales par ailleurs, ont un tout petit peu moins de poids. Et le poids est, lui, par contre, très fortement associé à l'hypertension artérielle. – Ce n'est pas une raison pour se mettre à fumer non plus. – Bien sûr que non, bien sûr que non. Et je félicite Patricia d'avoir arrêté de fumer parce que c'est un enfer, l'arrêt du tabac, il faut le dire aux patients. Pour certains, c'est vraiment très, très difficile. – Et l'alcool également, du moins ? – Alors l'alcool, effectivement, lorsqu'on consomme trop d'alcool, on va avoir une augmentation des chiffres de pression artérielle. Et puis comme la vie est injuste, trop d'alcool, ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Pour certains, c'est déjà deux à trois verres. Pour d'autres, ils peuvent aller jusqu'à cinq verres sans avoir d'effet sur la pression artérielle. – Mais ça, c'est ponctuel comme hypertension ? Ou c'est quelque chose au moment de l'alcoolisation ? Ou c'est quelque chose qui dure après ? – Non, c'est quelque chose qui dure après. Et je dirais même qu'au moment de l'alcoolisation, il y a même une petite baisse des chiffres de pression artérielle parce que l'alcool est un vasodilatateur. Donc au moment où on a un taux d'alcool qui augmente dans le sang, la pression artérielle va baisser un petit peu. Mais sur le chronique, eh bien ça augmente. – Et est-ce que l'hypertension peut être causée par des substances chimiques du quotidien ? – Alors ça dépend de ce qu'on appelle les substances chimiques du quotidien. Si vous estimez que la cocaïne est une substance du quotidien, la réponse est oui. – Pas pour nous, personnellement. – J'espère bien, c'est un test. – Il ne s'agit plus des polluants à mon avis, sinon il aurait… – Alors les médicaments, certains médicaments peuvent générer de l'hypertension artérielle. Ce sont des substances chimiques du quotidien. Certains patients prennent des anti-inflammatoires, certains prennent des corticoïdes, certains prennent des anti-cancéreux. Et ces produits peuvent générer de l'hypertension artérielle. Après, est-ce que la pollution, les additifs dans l'alimentation peuvent générer de l'hypertension artérielle ? Ce n'est pas aussi clair que cela. – Alain ne souffre pas d'hypertension pour le moment, mais il est en surpoids. Est-ce qu'il doit se méfier ? – Alors effectivement, si on a trop de poids, on augmente son risque d'hypertension artérielle. La bonne nouvelle, c'est que si on réduit son poids, on réduit son risque d'hypertension artérielle. Mais on sait les uns et les autres comme c'est difficile de perdre du poids lorsqu'on en a trop. – Marie nous dit que sa tension est passée de 12,8 à 16,8 après la ménopause. Est-ce que c'est un phénomène fréquent ? – Alors oui, malheureusement, jusqu'à la ménopause, les femmes sont relativement protégées de l'hypertension artérielle. Et puis, les désordres hormonaux, métaboliques, qui surviennent à la ménopause vont augmenter le risque de l'hypertension artérielle. Et les femmes vont assez rapidement rejoindre le risque des hommes après la ménopause. – Alors Patricia, je disais, vous aviez des gros problèmes de famille. Et puis, votre mère a fini par se faire opérer. Et là, après, qu'est-ce qui s'est passé ? – Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une intervention assez lourde, à 88 ans. – Ça a bien marqué votre anxiété ? – Voilà. Et le soir même de l'intervention, je rentre chez moi et je ne me sens vraiment pas bien. mais ce ne sont pas vraiment des signes courants, c'est-à-dire que j'ai très, très mal aux épaules. – On sait que chez les femmes, les signes d'infarctus ne sont pas les mêmes que chez les hommes. – C'est ça. Et donc, du coup, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Je commence à avoir des palpitations, des grosses douleurs, mais des douleurs énormes au niveau des épaules. Donc, j'appelle ma fille en lui disant qu'il se passe quelque chose, j'appelle le SAMU. Et au moment où j'ai le SAMU, je me mets à transpirer, mais comme si j'étais sous la douche. Et je reste avec le régulateur et j'entends les pas des pompiers sur mon palier. Donc, je vais ouvrir la porte. Et là, je me sens quand même mieux parce qu'ils sont arrivés. Le SAMU arrive. On me fait effectivement l'électrocardiogramme et on dépiste un infarctus. – Et là, vous êtes transportée et on va vous faire le courant. – Je me suis transportée tout de suite, mais très, très vite, dans un centre pour me prendre en charge au bloc opératoire. Donc, on me fait une angioplastie. On m'injecte un produit pour déleter le caillot. – Le caillot de sang. – Voilà. – Dissoudre. – Et puis, on me met deux stents. – C'est-à-dire ces petites spirales expansives dans les vaisseaux, les coronaires pour les… – Voilà, sur la coronaire droite. Et après, bien sûr, je ne sais plus trop ce qui se passe et je me réveille en réanimation où on m'apprend qu'effectivement, on m'a opéré, on m'a mis des stents et que je m'en suis sortie. – Vous, vous connaissiez effectivement votre tension fluctuante, mais vous n'étiez pas traité à l'époque. Il n'y avait pas de traitement anti-hypertenseur. C'est parfois un mode de découverte de l'hypertension, l'infarctus ? – C'est très rare. Le plus souvent, c'est dans les cas d'hypertension artérielle sévère, ce qui n'est pas votre cas, semble-t-il, que l'on découvre l'hypertension au moment d'une complication, qui peut être, encore une fois, un infarctus ou un accident vasculaire cérébral ou une dissection d'une artère. Mais le plus souvent, le mode d'entrée dans la maladie hypertensive, c'est un mode qui n'est pas cataclysmique comme Patricia. – Toujours, on va écouter un témoignage. – Exactement, Marina, on vous l'a dit tout à l'heure, en France, près d'un adulte sur trois souffre d'hypertension et on estime que la moitié d'entre eux l'ignore, ce qui est énorme. Des années peuvent s'écouler avant que la personne n'en prenne conscience. Généralement, ça se produit quand elle frôle la mort, comme vous. C'est ce qui est arrivé à Philippe, Alexandra Lacombe et Ève Barère ont recueilli son témoignage. Regardez. – Philippe se croyait en parfaite santé jusqu'à son accident cardiaque il y a un an. Ce jour-là, il commence à cracher du sang et aux urgences, il frôle la mort avec une tension extrêmement élevée. – J'arrive dans la salle où les infirmières décident de prendre ma tension. C'est la première chose qu'ils font. Le premier tensomètre pète. Voilà, c'est pas une légende, c'est ce qui est véritablement arrivé. Ils reprennent ma tension une deuxième fois et là, le chiffre s'affiche de 27,8 de tension. Et puis là, c'est ne bougez pas, panique à bord. Ils appellent les équipes de déchoquage et puis meuvent la partie. Mais donc, pour répondre à votre question, non, on s'y attend absolument pas. Et on sait même pas qu'on fait de la tension, d'ailleurs. En fait, on est énervé, point. C'est tout. On est énervé, on n'est pas bien, on est fatigué. Mais c'est le stress, c'est le boulot, c'est la vie. C'est tout, mais c'est jamais une maladie, en fait. On est indestructible. Jusqu'à son accident, Philippe a vécu de longues années sans mesurer la gravité de son hypertension. Si une tension normale se situe autour de 12,8, des chiffres bien plus élevés chez son médecin ne l'avaient jamais inquiété. Ça, c'est déjà bon signe, parce que ça monte pas trop. Parce qu'à force de l'apprendre, on finit par savoir que plus ça monte, plus ça monte et plus ça a du mal à descendre. 15, 9, tout. La doule-vière, c'est déjà pas mal. Oui, et dans la journée, il faudrait être... Essayer de s'émermermer. Oui, ça va être compliqué, ça. Conscient des effets du stress sur sa tension, Philippe a dû totalement changer son comportement. L'embouteillage, 22 minutes. Avant mon accident, énervement maximal, on essaye de se faufiler, on essaye de gagner 30 secondes, une minute, ça sert strictement à rien, mais c'est comme ça, on est énervé, on est pressé. C'est l'homme pressé, c'est l'homme moderne. La grande différence d'avant, c'est que je m'énerve plus. On est bloqué dans un bouchon, on va mettre au moins une heure pour faire 20 kilomètres, et c'est pas grave. Ça change rien. Grâce à la prise quotidienne de ses médicaments, l'hypertension de Philippe est aujourd'hui sous contrôle. Mais lors de son accident, son coeur a beaucoup souffert. Régulièrement, il doit se rendre à l'hôpital de Lille pour des examens de contrôle. Avec cette échographie, Philippe va comprendre ce que des années d'hypertension ont fait subir à son coeur. Vous avez ici le ventricule gauche que vous voyez ici en rond, qui correspond à la pompe cardiaque. C'est lui qui éjecte le sang en direction de tous nos organes. Voilà, donc là, on peut voir que votre ventricule gauche s'est musclé de façon un peu excessive, parce qu'il a dû pousser pendant de très nombreuses années contre une tension artérielle trop élevée. Et donc, pour réussir, il s'est musclé, ce qui, à l'échelon de votre coeur, n'est pas une adaptation normale. D'accord ? Donc, le coeur est musclé par excès, mais il n'y a pas encore de fatigue de votre coeur. L'examen est rassurant. La menace de l'insuffisance cardiaque s'éloigne pour Philippe. Donc, c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout accident cardiaque ou cérébral, l'hypertension abîme. Oui, l'hypertension abîme, en fait, tous les organes vascularisés, c'est-à-dire tous les organes. Les plus sensibles à la pression artérielle sont le coeur, le cerveau, les reins. Et malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment on peut dire, mais ces effets de la pression, de l'hypertension artérielle sur ces organes, est le plus souvent sans aucun symptôme. Et on peut arriver jusqu'à un état d'altération très avancé, jusqu'à une insuffisance rénale quasiment préterminale, sans avoir jamais eu aucun symptôme de cette maladie rénale ou de l'hypertension artérielle. Et ça explique la raison d'un dépistage systématique. Il faut systématiquement dépister l'hypertension artérielle à toute consultation médicale ou paramédicale. Et à partir de quel âge il faut ? Eh bien, je dirais que ça dépend un peu de l'histoire familiale, ça dépend de ses propres facteurs de risque. Si j'ai été obèse dès l'adolescence, si mes parents ont été hypertendus tôt dans leur vie, eh bien je dois être dépisté très tôt dans ma vie, peut-être à 18 ans, et ensuite régulièrement. Si par contre je suis mince, je fais du sport, il n'y a jamais eu d'hypertension artérielle dans ma famille, on me retrouve des chiffres tout à fait normaux à 18 ans ou à 20 ans, comme par exemple 11 ou 12 pour le maxima, pour la systolique, eh bien on peut attendre peut-être 5 ou 10 ans avant de me redépister. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'auto… J'ai l'ouvert la bouche pour le dire. Désolé, je vous laisse souffler. Alors l'automesure tensionnelle, c'est absolument extraordinaire. Même si il y a 20 ans, lorsque ça s'est démocratisé, les médecins ont considéré que les patients leur volaient leur travail, aujourd'hui tout le corps médical est en faveur de l'automesure tensionnelle. Alors qui doit avoir un appareil d'automesure ? Eh bien je dirais que si on est hypertendu, c'est très bien d'avoir un appareil d'automesure pour se surveiller, parce qu'on sait bien que le risque, les complications de l'hypertension artérielle sont beaucoup plus étroitement associées au niveau d'automesure qu'au niveau de la mesure au cabinet médical. Et puis lorsque l'hypertendu a fait l'acquisition d'un appareil d'automesure, eh bien lors des dîners familiaux, il va dépister sa famille, et c'est une très bonne chose. Alors sachant qu'attention à la mesure, on l'a vu dans le reportage avec Philippe, ça ne se fait pas debout comme ça, après une activité physique, on doit être allongé ou assis, être au moins au repos depuis plusieurs minutes, enfin ce n'est pas un protocole. Oui tout à fait. Ce qui n'empêche que pour un dépistage, dépister par excès, ce n'est pas très grave. Savoir que le patient qui vient me voir en me disant mon mari a de l'hypertension, il m'a mesuré la pression artérielle, il m'a retrouvé 15-10, est-ce que moi je suis hypertendu docteur ? On va mesurer dans des conditions réglementaires la pression artérielle, et puis de temps en temps on va dire, non finalement vous n'avez pas d'hypertension artérielle, ne vous inquiétez pas, c'est mieux dans ce sens-là. Par contre le dépistage par défaut, comme on l'a vu sur le témoignage, peut générer toute une série de complications qui malheureusement auraient pu être prévenues si on avait dépisté plus tôt, c'est terrible. C'est du gâchis. C'est de la perte de chance. Vous êtes traité et bien suivi, mais vous vous surveillez chez vous aussi ? Alors je me surveille chez moi, mais je ne fais pas comme le monsieur, je surveille quand je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, quand j'ai peut-être des palpitations, ou un petit battement derrière les yeux, enfin bon voilà, donc là je prends ma pression artérielle, et généralement elle va très bien, maintenant que je suis traitée, puisque ça fonctionne bien. Vous êtes traitée, mais vous avez aussi un peu changé votre hygiène de vie ? Ah oui, j'ai tout changé. Vous avez arrêté le tabac, ça on a bien compris. J'ai arrêté le tabac, j'ai perdu une dizaine de kilos, j'ai changé ma façon de manger, je mange beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes, je me suis mise au blé complet, je me suis prise... Vous marchez aussi ? Je marche, je me suis prise d'amour pour les graines. Vous faites quelque chose de vachement intelligent, si je peux me permettre, c'est que vous ne vous garez pas sur votre lieu de travail, mais à 1,5 km. Alors voilà, parce que ça... Non mais oui, Non mais c'est franchement intelligent. En fait, je me suis posé la question de savoir comment intégrer les 30 minutes de marche qu'on nous dit, que c'est important. J'ai appris quand même qu'on n'était pas obligé de faire les 30 minutes d'un coup. Donc je me suis dit comment les intégrer, les ritualiser. Donc je me gare un quart d'heure avant mon travail, donc je marche le matin un quart d'heure, et le soir, je vais rechercher ma voiture un quart d'heure. Donc ce qui fait que je fais les 30 minutes de marche. Oui, pour ça, vous allez très bien. Et je vais bien, mais je fais aussi autre chose, c'est quand même très important. Je fais ce qu'on appelle l'exercice, la cohérence cardiaque. Oui, ça serait bien si tu pouvais nous... Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. parce qu'on est soumis tous les jours à un chaos émotionnel, et du coup, tout ce qui peut être hormonal aussi. Et le fait de faire cet exercice, moi, ça me permet de régulariser ça. Je me sens plus à même d'affronter la journée. Voilà. Et ça, ça me fait du bien. En tout cas, je le fais. Ça, c'est sûr que moi, ça me fait du bien. Peut-être deux petits commentaires. Premièrement, sur les différentes stratégies de gestion du stress, donc la cohérence cardiaque, la méditation pour certains, eh bien, moi, je dirais que si ça fait du bien, il ne faut vraiment pas s'en priver. Et donc, allons-y. Après, est-ce qu'il y a, sur le plan scientifique, des études qui ont démontré que ça correspondait à un bénéfice sur le contrôle tensionnel, sur les complications de l'hypertension internelle ? Pas encore. Ça veut dire que c'est en plus du traitement ? Bien sûr, bien sûr. Ça ne le remplacera jamais. C'est en plus du traitement. Mais ça ne peut pas faire de mal. Exactement. Ça ne peut pas faire de mal et c'est déjà pas mal. Alors après, je voudrais peut-être juste faire un tout petit commentaire. Patricia, vous avez un comportement qui est exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez réussi à arrêter de fumer. Vous avez réussi à perdre du poids. Vous avez réussi à devenir physiquement actif. Vous ne l'étiez pas avant. Vous avez réussi à modifier votre alimentation et à faire ce qui vous correspond en termes de relaxation. C'est extraordinaire. Malheureusement, ce n'est qu'une toute petite minorité des patients. Et c'est un point important. C'est très, très difficile de modifier son mode de vie au quotidien sur le moyen long terme. Et donc, il faut accompagner. Alors, vous, vous avez réussi et c'est extraordinaire. Mais certains ne vont pas réussir. La majorité ne vont pas réussir. Et il faut les accompagner. Il faut de l'aide. Parce que, voilà, on n'est pas superman et faire tout ça en même temps, c'est quand même extrêmement complexe. Vous avez bien fait de venir pour tous ces compliments. C'est bien. Vous félicite. Mais bon, effectivement, moi, ce que je peux dire, ce qui m'a vraiment motivée, c'est de continuer... D'abord, je m'en suis sortie. Et puis, de continuer à voir vivre ma fille, mes petites filles. Et donc, ça, je pense que ça, c'est le vrai moteur de ça. Et une chose importante, il y a des hypertensions artérielles familiales. Est-ce que vous avez, du coup, fait dépister le reste de votre famille ? Oui, tout à fait. Ma famille a été dépistée. Donc, il y a... Voilà, j'ai deux sœurs qui sont hypertendues. J'ai un frère aussi qui est plus jeune que moi qui est hypertendu et qui sont maintenant traitées. Donc, vous leur avez sauvé la vie. Je ne sais pas si... Ils sont compliants aussi. Ils le font aussi. Mais je pense qu'ils ont compris. Je crois qu'ils ont eu vraiment peur pour moi. Ça les a aussi motivés pour faire des choses. C'est fréquent, de la forme familiale ? Alors, c'est assez... C'est pas la guitare familiale. Oui, j'entends bien. Mais c'est assez fréquent d'augmenter son risque lorsque, encore une fois, les membres de sa famille ont eu une hypertension mentale, surtout si elle a été précoce dans la vie des membres de sa famille. Après, c'est très compliqué de savoir ce qui appartient réellement à la génétique et ce qui appartient à l'environnement. Parce que, finalement, on mange comme ses parents et on est dans la vie un peu comme ses parents. Alors, pas toujours. On reproduit. Oui, on reproduit. Donc, voilà. Est-ce que c'est la génétique ? Est-ce que c'est l'environnement ? Et puis, la fréquence de l'hypertension, quand même. Voilà. Et puis, on est sur une maladie extrêmement fréquente puisque, vous l'avez dit, il y a probablement entre 10 et 15 millions d'hypertendus en France. Donc, on est sur la maladie chronique la plus fréquente. Donc, Patricia, vous êtes très banale, finalement. Même si vous êtes une femme exceptionnelle. Vous êtes tout à fait banale. On va vous laisser, je crois, finir cette discussion. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour cette explication. Merci. Et donc, bravo, vraiment. Merci beaucoup. Petit appel à témoins. Oui, vous êtes centenaire et en pleine forme. Vous avez dans votre entourage une… Peut-être vous, bientôt ? Oui, oui. Non, pas bientôt. Non, c'est très longtemps. Une personne centenaire qui vous étonne par sa vivacité physique et intellectuelle. Nous aimerions beaucoup vous filmer pour un reportage. Merci de nous joindre au 01 58 88 85 21. Pardon. Voilà. Demain, dans le docteur, on répondra à toutes vos questions sur les douleurs qui peuvent toucher vos pieds. Vendredi, il sera question de l'hyperconnexion, l'addiction aux écrans. On verra quel est le risque et comment on peut essayer de décrocher un petit peu. L'émission de vendredi est enregistrée demain matin. On attend ces questions dès à présent. Et puis, deux petites infos. Ce soir, Michel Cymes vous propose un nouveau numéro. De ça ne sortira pas d'ici avec comme invité Faustine Bollard, Laurent Deutsch et l'humoriste Tom Villa. C'est sur France 2 à 22h35. Et puis enfin, si vous voulez revoir l'émission Prenez soin de vous, qui était diffusée hier soir sur France 5, qui était consacrée au sommeil, eh bien, le replay, c'est sur France TV. Voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, il me reste deux secondes pour vous dire au revoir. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501